L'amour qui n'est qu'une distraction n'est pas l'amour, c'est la galanterie. L'homme et la femme qui, dans la vie, se révoltent contre toute chose, sont souvent ceux qui, dans leur jeunesse, ont aperçu un décalage excessif entre ce que conseillaient et ce que faisaient leurs parents. Personne ne parle de nous en notre présence, comme il en parle en notre absence. L'amour de la vie dépend de l'intérêt qu'on porte au retour régulier du jour et de la nuit, des saisons et des plaisirs que nous offrent ces retours. Quand cet intérêt cesse, on ne voit plus, dans la vie, qu'un fardeau pénible. Fidélité et constance, ce sont les lois qui commandent la vie affective. Une femme souhaite qu'on ne parle pas de ses amours, mais que tous sachent qu'elle est aimée. On se fatigue de tout, même d'être aimée. N'oubliez jamais ceci, mon ami. Un homme marié n'évolue plus souvent les lois de son être, il n'a le droit de changer, donc de vivre. que s'il peut entraîner dans le changement cette autre moitié qui s'accorde à ses pensées. Persévère et considère que le bonheur naît du travail et de la piété. Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il faut encore en avoir assez pour éviter d'en avoir trop. Il n'y a qu'une forme d'orgueil qu'on pardonne aux femmes, c'est d'être jalouse. La politique qui consiste à imaginer que l'adversaire est idiot n'a jamais conduit à rier. À certains amours mal venus, une franche coupure est le seul remède. La haine s'endort dans l'absence comme le serpent dans le froid. La sincérité est de vert. La discrétion est de diamant. Le danger de la sincérité, c'est qu'elle est rarement sincère. Il faut croire avant de savoir parce qu'il faut agir avant de savoir. La naissance de l'amitié est lente. Elle suppose un véritable choix. À ses débuts, l'amitié ressemble à une plante si frêle que tout amour se met bien trop près de cette tige faible et pâle l'étoufferait. l'amitié. L'amitié est-elle, estime mutuelle, l'accord parfait de deux sensibilités. Le désintéressement est l'un des caractères nécessaires de l'amitié et ajoutons que le devoir d'un ami qui peut rendre un service est de devenir les soucis de l'autre et de rendre le service avant qu'il ait été demandé. Nous acceptons tout de celui qui nous aime ou nous admirons parce que de lui nous pouvons accepter un blâme sans perdre cette confiance en nous-mêmes, faute de laquelle la vie serait trop pénible. Pour être heureux, il n'est pas nécessaire d'être, comme beaucoup le croient, admiré et estimé par un grand nombre d'hommes. Mais il est indispensable d'être estimé par ceux qui vous entourent. L'humour est un masque pour cacher ce cynisme profond que la vie fait naître en tous les hommes. Dans le présent, ce qui importe, c'est de tirer de chaque moment ce qui peut contenir d'intensité. Pour toute mère, son enfant est un dieu. Mieux vaut lire un beau livre sans foi que sans médiocre ouvrage une fois. Un chef vaut ce que vaut l'équipe qui s'entoure mal finit mal. L'amitié ne peut jamais être un commerce. Elle suppose le plus entier des intéressements. Mais il n'est pas toujours facile de déceler l'intérêt, car ceux qui sont habiles en ces commerces s'y prennent adroitement. jamais nous ne tiendrons pour un ami celui qui a commencé à nous chercher au moment où nous pouvions lui rendre service et qui nous a négligé le service une fois rendu. Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. Si les temps sont devenus menaçants, tu seras seul. Souviens-toi de ne pas anticiper. Souviens-toi. Le cerveau est un organe de triage qui ne laisse passer que les images utiles pour l'action. Il n'y a pas de place dans le passé pour des possibles. Il n'y a pas de place dans l'avenir que pour des possibles. La trahison n'est pas contagieuse, mais le martyr est épidémique. L'adolescence, c'est le temps des premiers serments non tenus, des confidences trahies, des amours infidèles. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à des amis disparus, c'est de recréer autour d'amis vivant une amitié aussi belle. Pour qu'une société soit possible, il faut que l'humanité apprenne à aimer. La variété dans l'identité, c'est l'un des secrets de tous les arts. ... ... ... ... C'est parti !